L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, qui est une science, qui est une science, qui est une culture. Depuis la nuit des temps, l'homme a voulu accéder aux régions les plus inhospitalières. Tels de fragiles artères, les sentiers multiers sillonnent les innombrables cols grisons. Le transit était un gagnepin essentiel, mais il comportait bien des dangers. Les habitants des vallées apprenaient souvent qu'un tel était resté sur l'Alboula, ou que tel autre était mort sur la Bernina. À la fin du XIXe siècle, après des décennies de débats, des ingénieurs explorèrent la région en multipliant les mesures pour définir le meilleur tracé possible pour le chemin de fer. Les paysans ne voyaient pas d'inconvédients à ce que le train passe au milieu de leur étable, à condition qu'il ne circule de nuit. Ils n'étaient pas prêts à sortir de leur lit pour aller ouvrir la porte de la grange à la locomotive. Une nouvelle ère avait commencé. Plus de 5000 ouvriers déplacèrent un million de mètres cubes de terre et de roches. Près de 200 arches de ponts furent érigées et presque 62 kilomètres de rails posés, dont un quart directement dans la montagne. En 1903, après cinq ans de travaux, la première locomotive à vapeur remontait la vallée de l'Alboula, traversait le tunnel et atteignait Langadine. D'un jour à l'autre, le trajet entre Coir et Saint-Mauritz ne dura plus que quatre heures, contre 15 en diligence. Porté par l'euphorie, on étendit alors le réseau ferré jusque dans les derniers recoins de ce monde de cimes et de ravins. Langadine fut le point de départ d'une nouvelle ligne, électrique celle-là. Elle montait d'abord au col de la Berlina, à 2253 m, puis avalait les 1824 m de dénivelé qui sépare le col de la bourgade de Tirano sur des déclivités atteignant 70 pour mille. Défiant les énormes quantités de neige, on commença à exploiter la ligne tout au long de l'année, trois ans seulement après son ouverture. Grâce au chemin de fer rétique, des visiteurs du monde entier ont accédé aux stations mondaines en admirant des paysages époustouflants depuis les wagons. On pourrait croire que la nature attendait le chemin de fer, soigneusement intégré dans le paysage, pour se révéler dans toute sa beauté. Le mariage harmonieux entre le génie des ingénieurs et les paysages de montagne explique l'inscription en 2008 de la ligne de l'Alboula et de la Bernina des chemins de fer rétiques sur la liste du patrimoine mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada